Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul beauté et là je vais vous partager pas mal de produits que j'ai acheté et d'autres que j'ai pu recevoir gratuitement notamment grâce à Octobie Igonchi et il y a un produit contre l'acné miracle donc si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo Musique Alors tout d'abord chez Action j'achète toujours les lingettes Black Sharkol donc c'est au charbon noir, elles sont vraiment super bien pour la peau elles ne me font pas de boutons et j'en ai toujours dans mon sac donc voilà ensuite j'ai pris deux masques pour les lèvres ils sont vraiment pas mal, ça hydrate bien les lèvres après voilà c'est pas non plus une tuerie quoi on passe ensuite à Beauty Bay et le produit miracle qui est la drying lotion de chez Mario Badescu elle est top, je vous en ai déjà parlé sur Instagram d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous laisse me suivre en gros vous avez un truc liquide transparent et ensuite vous avez le produit qu'il faut mettre sur les boutons ça les assèche en une nuit c'est juste un truc de ouf et moi j'ai vraiment réduit énormément mon acné avec ça sur mon visage j'en ai plus du tout de boutons en fait et maintenant en fait sur Amazon j'ai acheté pas mal de, enfin j'ai acheté deux produits dont ce produit là qui est un sérum vitamine C j'ai entendu dire que la vitamine C c'était bon pour les tâches, les tâches brunes et j'ai vu une petite différence, les tâches se sont quand même effacées bon elles ne sont pas totalement effacées parce que voilà je ne l'utilise pas depuis assez longtemps mais ça marche assez bien ensuite je me suis pris le Nano Lash je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais c'est un sérum pour les cils qui permet de les faire pousser et franchement j'ai vu une grosse différence je vous prépare une vidéo là-dessus d'ailleurs vous inquiétez pas ensuite Daydry m'a envoyé leurs nouveautés donc les nouveaux déodorants et on a trois nouvelles senteurs donc il y a la Purple Sauge la Brun d'ambre et la Green Yuzu moi personnellement ma préférée c'est la Brun d'ambre mais ils sentent tous extrêmement bon et ces déodorants sont très très efficaces j'avais déjà testé d'autres produits de chez eux c'était ces déodorants là et ils sont au probiotique c'est des produits qui sont français et j'ai vu une grosse différence au niveau des odeurs vous n'avez aucune odeur avec ces déodorants là ensuite de la part donc enfin vieille Vanshee j'ai pu recevoir le Gimme Brow Plus de chez Benefit en teinte numéro 3 j'ai déjà le Gimme Brow tout court avec la teinte numéro 3 également ils sont super leurs produits pour les sourcils Benefit et celui-ci a la particularité de déposer des sortes de fibres sur le cil enfin sur le sourcil pardon et du coup de l'étoffer donc moi qui ai des petits trous un petit peu dans mes cils parce qu'ils sont pas très mes sourcils pardon ils sont pas très ils sont un petit peu dispersés et bien ça marche super bien je vois une toute petite différence par rapport à la au Gimme Brow normal ensuite j'ai reçu de la part de The Body Shop le Himalaya charcoal donc le masque Himalaya charcoal il est hyper frais quand vous mettez sur le visage ça laisse la peau toute douce un petit peu moi ça me fait un petit peu rouge au niveau des joues mais ça part rapidement ils m'ont également envoyé le bandeau d'ailleurs il est à gagner avec le concours Instagram et il y a aussi un concours donc je vous mets ça sur l'écran et en barre d'infos un concours pour les 30 000 abonnés ensuite j'ai également reçu le savon il m'a l'air charcoal alors je vous avais dit sur Insta que j'étais mitigée du coup je l'utilise pour le corps et pas pour le visage parce que vous savez ça laisse une sorte de film un peu gras au départ j'avais du mal à m'y habituer même pour le corps mais il est vraiment efficace et j'avais un peu d'acné sur le dos et du coup ça a tout enlevé donc ça c'est top ensuite via Octoly j'ai reçu la gamme de chez Neutrogena donc la Hydro Boost elle est top j'ai reçu le lait pour le corps donc celui-là c'est le gel crème désaltérant pour le corps il a une sorte de pompe comme ça et il est un petit peu plus épais que celui-ci donc qui est le Hydra Spray donc c'est vraiment entre quelque chose de liquide et une crème je ne sais pas si vous arrivez à me suivre en tout cas Neutrogena avec leurs produits ils sont juste au top pour ce qui est de l'hydratation ensuite il y a le Hydra Boost donc pour le visage c'est le Aqua Gel il me semble et du coup il est bleu comme ça pareil pas de film gras en fait ça laisse pas de film gras etc donc je vous avouerai que pour le corps enfin j'ai pas du tout testé enfin je l'ai testé mais rapidement sur une partie de mon corps mais pas entièrement sur mon corps tout simplement parce que j'ai pas fini la crème d'ailleurs de chez Neutrogena je vous la mettrai en barre d'infos c'est la gamme Norway ensuite j'ai fait une grosse commande chez Aromazone pour tout ce qui est huile donc tout d'abord j'ai commandé de l'Aloe Vera j'ai entendu dire que ça permet de régénérer la peau ensuite de l'arbre à thé donc plutôt de l'huile essentielle d'arbre à thé ça contre l'acné c'est pas mal aussi mais beaucoup moins efficace que la Drain Lotion ensuite de l'huile de ricin pour mes cheveux ainsi que de l'huile de chambre pour mes cheveux les deux sont efficaces contre la... enfin pour la pousse plutôt et contre la chute de cheveux voilà et ensuite j'ai pris de l'huile de coco l'huile de coco moi c'est une huile avec laquelle en fait donc je ne peux pas m'en passer j'ai dit n'importe quoi mais c'est pas grave et j'ai pris plein de miniatures d'huile pour les tester donc tout d'abord j'ai pris de l'huile d'avocat je vous avouerai que je ne l'ai pas encore testé celle-ci mais je vous en parle sur Snapchat et sur Instagram d'ailleurs ajoutez-moi ensuite de l'huile de macadamia qui est juste au top pour les cheveux je le mets sur mes pointes en général ensuite là c'est du macérat de lisse c'est de la grosse connerie c'est-à-dire que je l'ai mis après ça ne marche pas sur moi mais je l'ai mis sur une partie de mon visage et j'ai eu des boutons qui sont apparus ensuite de l'huile de moutarde et juste avant j'avais eu de l'huile d'amandouce en tout cas pour les produits aromazone je vous les recommande fortement voilà c'est tout pour la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air n'oubliez pas d'activer la cloche en tout cas pour tous ces produits je remercie les marques qui me les ont envoyés gratuitement surtout bien Octody Ivanchi et aussi la marque Daydry dites-moi en commentaire si une vidéo sur comment se débarrasser de l'acné vous intéressera merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz